Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie du canal thoracique. Pour cela nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord, l'introduction, l'anatomie descriptive, les rapports et les branches collatérales, puis les variations et quelques applications cliniques. Le canal thoracique est le collecteur lymphatique principal de l'organisme. Il draine la totalité de la lymphe de l'étage sous-diaphragmatique et la lymphe de la moitié gauche de l'étage sub-diaphragmatique. Le canal thoracique naît de la réunion des deux troncs collecteurs lymphatiques lombaires et du tronc intestinal. Le niveau d'origine est variable Tantôt elle est haute, intrathoracique, juste en avant de T11 ou T12. Et tantôt l'origine est basse, intra-abdominale, juste en avant de L1 ou L2, dans ce cas, l'origine est souvent dilatée en un renflement de morphologie variable. Parfois ampulaire, c'est la citerne de Schilder. Le canal thoracique monte presque verticalement dans le médiastin postérieur, avec une direction globale un peu oblique en haut à gauche, surtout en regard de T4, T5. Et dans son segment cervical, après avoir franchi l'orifice supérieur du thorax, il décrit une courbe concave en bas, en avant et à gauche. Il s'abouche dans le confluent jugulot sous clavier gauche, ou dans l'un des deux vaisseaux qui le constituent. Pour sa situation, le segment abdominal est profond, prévertébral et rétro-aortique. Le segment thoracique est situé très en arrière dans le médiastin postérieur. Et le segment cervical est situé dans la partie basse et interne du triangle homoclaviculaire gauche. Pour sa configuration externe, le canal thoracique se présente comme un long conduit, gris blanchâtre, ayant grossièrement la consistance d'une veine. Sa configuration interne est formée de valvules, peu nombreuses, qui s'opposent au reflux de la lymphe et du Schild. Il mesure 30 cm de longueur, et son calibre est inconstant de 2 à 3 mm en son milieu. Il est dilaté en regard de la citerne de Schild et l'ampoule du canal thoracique. En ce qui concerne les rapports du segment abdominal qui est inconstant, il est prévertébral et rétro-aortique. Au niveau de la traversée diaphragmatique, le canal thoracique est situé en arrière du bord droit de l'aorte dans le hiatus aortique du diaphragme dont il partage les rapports. Au niveau du segment thoracique, il est subdivisé en trois portions, la portion sous-asigo-aortique, inter-asigo-aortique et sous-asigo-aortique. Dans le segment sous-asigo-aortique, le canal thoracique est en rapport en arrière avec les artères intercostales postérieures droites, les veines émiasigos gagnant la veine asigos, colonnes vertébrales de T12 à T5 tapissées par le grand ligament longitudinal ventral. En avant avec l'aorte et l'ésophage. Latéralement, la veine asigos à droite recevant les veines intercostales postérieures droites et l'aorte thoracique descendante à gauche qui donne les artères intercostales postérieures. Dans le segment inter-asigo-aortique, il rentre en rapport avec en arrière la quatrième vertèbre dorsale, en avant avec l'ésophage et l'artère bronchique droite. et latéralement avec la crosse de la veine asigos et la crosse aortique. Dans le segment sous-asigo-aortique, le canal thoracique est en rapport en arrière avec la deuxième et troisième vertèbre thoracique. en avant et à gauche avec l'artère sous-clavier gauche et à droite avec l'ésophage, la trachée et le nerf laryngé récurrent gauche. Dans l'orifice supérieur du thorax, le canal thoracique le franchit limité par en arrière la deuxième vertèbre thoracique. En avant part l'incisure jugulaire du sternum et latéralement part la première côte. Il occupe une situation très postérieure et paramédiane gauche en rapport avec en avant, à droite avec l'ésophage et à gauche avec l'artère sous-clavière et la trachée et les plans vasculonerveux près trachéo, plus antérieurs. latéralement avec le dôme pleural gauche avec en arrière la faussette sué rétropleurale et en avant avec la partie inférieure du triangle homoclaviculaire. Le segment cervical, dans la base gauche du cou, le conduit thoracique s'incurve en formant une crosse située au niveau de la septième vertèbre cervicale, au-dessus de la coupole pleurale gauche et à 3 ou 4 cm au-dessus de la clavicule. L'arc du conduit thoracique répond en avant à l'artère carotide commune gauche, la veine jugulaire interne gauche et au nerf vague gauche. En arrière à l'artère et la veine vertébrale gauche, au tronc sympathique gauche et au ganglion cervicotoracique gauche. Il répond latéralement au nerf frénique gauche, au tronc thyro-cervical gauche et au muscle scalène antérieur gauche. Médialement, il répond à l'ésophage et au muscle long du cou. Le canal thoracique reçoit de nombreux lymphatiques collatéraux, les lymphatiques fréniques, thoraciques et cervicaux qui sont formés par le tronc jugulaire qui draine la moitié gauche de la tête et du cou, le tronc sous-clavier drainant le membre supérieur gauche et le tronc bronchomédiastinal drainant le cœur, le poumon et la moitié gauche de la paroi thoracique. Au total, le canal thoracique draine les trois quarts de la lymphe de l'organisme, totalité de l'étage sous-diaphragmatique et la moitié gauche de l'étage sous-diaphragmatique. Les voies de suppléance sont de deux types, les voies lymphatiques accessoires, qui prennent leur importance lors des destructions du canal thoracique. Elles sont formées par les voies paraésophagiennes, gagnant les nœuds lymphatiques broncopulmonaires gauche, puis le confluent juguloso-clavier gauche, les voies transdiaphragmatiques, les voies paracave et la voies para-ombilicales. Elles existent dans 50% des cas, pouvant s'établir à différents niveaux, veines lombaires, rénales, mésentériques, asigos et veines caves inférieures. L'origine du canal thoracique peut être, au thoracique ou basse abdominale, et la citerne de Chille étant inconstante. Au cours de son trajet, on peut avoir un canal inversé, double ou canot multiple, surtout dans la partie inférieure ou moyenne du trajet. La terminaison en se fait en crosse multiple, notamment bilatérale, ou une crosse à droite. Étant donné la minceur de sa paroi et son aspect quasiment incolore, le conduit thoracique peut être difficile à reconnaître. Il est donc vulnérable et susceptible d'être lésé par inadvertance lors de certaines investigations ou manœuvres chirurgicales dans le médiastin postérieur. Une déchirure survenant lors d'un accident ou d'une intervention sur le poumon permet à la lymphe de s'échapper dans la cavité thoracique à raison de 75 à 200 millilitres par heure. La lymphe peut aussi pénétrer dans la cavité pleurale et engendrer un chylothorax. Le liquide répandu peut être extrait à l'aide d'une canule ou par thoracosynthèse, mais dans certains cas il s'avère nécessaire de ligaturer le conduit thoracique. La lymphe rejoint alors la circulation veineuse par l'intermédiaire de collecteurs qui aboutissent dans le conduit thoracique au-dessus de la ligature. L'étude anatomique du canal thoracique est importante du fait de la multiplicité des variations anatomiques et la fréquence de sa pathologie.